Salut, c'est RGK et j'avais préparé une courte vidéo de Plug Me pour une période chargée. C'est un petit jeu pas cher de plateforme hardcore dans la veine de Super Meat Boy et compagnie. Des niveaux courts avec des obstacles et des tas de pièges dangereux. Je passe rapidement sur les contrôles, il y a un double saut et rien à redire sur le gamepad. Par contre, pour le clavier, on ne peut pas changer les touches et surtout on ne peut pas mettre saut sur Z. Perso, je n'aime pas du tout la barre espace pour sauter dans un jeu de plateforme. Il y a des centaines de jeux de plateforme qui sortent, mais la plupart n'apportent rien et je n'en parle pas. Si Plug Me se démarque de la concurrence, c'est déjà qu'il y a un univers propre basé sur des batteries qui maintiennent le monde en place et que le héros a une tête de prise pour se connecter. Mais surtout, il y a un élément de game design novateur et très bien utilisé. Je parlais de batterie et en fait la jauge qui se décharge sert de timer pour finir le niveau. Là où c'est bien utilisé, c'est que cette jauge va à la fois servir de plateforme ou de blocage ou de mort imminente si on manque sa chance. Ça fait que la dynamique du niveau change complètement en fonction du temps et c'est une excellente idée novatrice. Mais du coup, ce jeu est extrêmement basé sur le timing et ça peut parfois être frustrant. Du genre, les combats de boss se déroulent en trois phases avec à chaque fois le niveau qui change, ce qui est aussi une très bonne idée. Cependant, si on meurt à la troisième phase, il faut refaire les deux premières phases qui comportent donc des phases d'attente alors que moi j'aimerais juste reprendre tout de suite la partie que je trouve difficile. Ah oui, et quand on meurt plusieurs fois, le jeu baisse un peu la difficulté du niveau. Donc voilà, si vous êtes un féru de plateforme pure, c'est un petit jeu qui a ses mérites. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501